Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Donc il est actuellement à Ducos. A ce stade, on ne sait pas grand-chose et c'est une affaire qui sera probablement compliquée puisqu'on sait qu'une jeune femme est morte d'un coup de feu et d'une balle qui est rentrée dans sa joue et qui lui a traversé la tête. Et on sait qui est l'auteur du tir, simplement ce qui sera, puisqu'il le reconnaît. Simplement, ce qui sera compliqué à établir, c'est que lui dit que c'est un accident, que c'est complètement volontaire. Le juge d'instruction à ce stade a considéré quand même qu'on pouvait le mettre en examen pour homicide volontaire, c'est-à-dire qu'il y avait des indices graves et concordants, dans la mesure où il tire et il tire manifestement, au moins à tous les mois, en face d'une personne qui en décède. Donc il y aura sans doute des recherches précises à faire sur son intention, sur ce qui s'est passé, sur ce qui a pu entourer cet épisode qui a causé la mort de cette jeune femme. Petite amie ou ex-petite amie ou en face de… on ne sait pas, mais enfin ils avaient ce lien ou ils l'avaient tuée. Mais c'est en tout cas une personne qui a déjà fait l'objet d'une condamnation en 2023, à huit mois d'emprisonnement assorti du sursis pour une infraction en législation sur les armes. Ça n'était pas une arme de poing qui lui avait été reprochée à l'époque, mais en tout cas il avait cette peine avec sursis au-dessus de la tête pour avoir détenu ou transporté une arme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !